Salut, nouvelle vidéo aujourd'hui et aujourd'hui je vous parle d'Automobilista 2 pour un nouveau mode. Le précédent c'était la IR d'Alara, aujourd'hui ça va être sur un mode circuit. On va se retrouver tout de suite sur la page de téléchargement du circuit. Attention ce n'est pas de l'officiel, comme d'habitude c'est des modes qui sont installés en manuel. Vous le savez, c'est assez rédhibitoire, assez chiant. Il faut qu'on a pris la méthode. C'est très simple, simplement il faut refaire une mise à jour à chaque fois qu'il y ait une mise à jour du log. Chaque fois qu'il y a une mise à jour faite par Raisa sur le jeu. Alors on va tout de suite aller voir sur la page de téléchargement. Voilà donc on se retrouve sur cette page, cette fameuse page. Vous voyez, c'est celle où il y a effectivement d'Automobilista 2, donc celle où je vous avais montré un peu tous les circuits et également tous les véhicules. Ça c'est ce qui est à l'origine, donc ça n'a pas changé, c'est toujours disponible. Il n'y a aucun problème là-dessus. On va maintenant aller voir directement sur les pistes. Donc comme d'habitude et comme je vous avais expliqué, tout se trouve ici, tout est expliqué ici. Rien de bien compliqué, je vous rassure. Et une fois que c'est fait, vous avez accès au circuit que je vous ai déjà présenté. De toute façon ça vous pouvez voir dans l'historique de mes vidéos. Donc le California Highway, le Mochafe, le Azure Coast et le dernier Sugo. Donc encore une fois, c'est bien évidemment une conversion de Pécarce 2. Donc ces circuits, je me sens que c'est au Japon. Donc voilà ce que ça donne. Donc très honnêtement, là pour le moment, je ne me rappelle plus trop l'avoir fait sur Pécarce 2 à l'époque. Donc on va tester ça, avec une petite course avec les liens, enfin contre liens en tout cas. Et puis on va essayer de voir ce que ça donne. Donc si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires si je peux vous aider à installer ça. Encore une fois, il y a pas mal de tutos en anglais. J'avais expliqué déjà sur une de mes vidéos comment faire. Donc en français, forcément, la méthode reste toujours la même. À chaque fois qu'on ajoute, il faut enlever le fichier bootfile, il faut mettre son mode avec JCSGME et il faut remettre le dernier bootfile à jour, qui est modifié à chaque mise à jour du modeur de cette page par rapport aux mises à jour du jeu par Razer. Voilà, donc je ne vais pas l'expliquer à chaque fois. Si vous ne voulez pas l'installer, c'est dommage parce qu'il y a ça, il y a des circuits qui sortent. Vous voyez, le IR18, l'IndyCar, elle est excellente. Il y a d'autres contenus assez lourds qui vont arriver et je vais vous faire une prochaine vidéo là-dessus. Donc franchement, ça vaut le coup de s'y mettre, mais je comprends la réticence de certains à vouloir installer ça parce que, en online, c'est compliqué parce qu'il faut que les autres, légalement, et je ne sais même pas si ils disposent sur des serveurs, si on peut l'installer, c'est surtout que ça ne se limite normalement qu'aux jeux offline. Donc voilà. Par contre, ça reste, on peut faire des championnats, ça peut être intéressant. Très honnêtement, avec Unia sur MS2 qui est assez correct, vraiment bonne, je dirais. Vous allez voir dans la course, on peut faire des petites bagarres assez sympa. Donc voilà, je vous mets la course. N'hésitez pas, on interagit dans les commentaires, soit pour vous que je vous explique, soit pour me donner votre retour, savoir si vous l'avez essayé ou pas. Mais bon, j'ai vraiment bon espoir que les modders nous sortent une méthode un peu plus plug and play pour installer ces modes parce que franchement, ça commence à devenir lourd. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc voilà, ne lâchez pas l'affaire. Si vous ne voulez pas l'installer, cette fois-ci, regardez ma vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, tout en tenant compte que ça reste un mode et une conversion. Il n'y a pas de miracle là-dessus. De ce que j'ai compris, il y a des petits soucis. Mais sur les sur les circuits, ce n'est pas trop gênant. Allez, j'arrête de parler et je vous laisse avec la course. Nous, on se dit à une prochaine. Tchuss. Allez, on est donc parti en GTE. On est migré, parti sur ce nouveau circuit. Et on est avec la Porsche. Gros freinage ici. Légère touchette. Allez, monsieur, il faut y aller. Allez, je suis pressé, là. Allez, donc il y a de la Porsche, la BM, de la Corvette. Allez, gros freinage. Donc ça avance bien dans le contenu qui commence à être disponible en mode sur MS2. Je ne vais pas revenir sur les problèmes récurrents qui reviennent, c'est-à-dire qu'à chaque mise à jour, il y a une petite manip à refaire. Mais bon, j'ai avec mes bons espoirs que ça évolue dans le bon sens. Allez. Superbe son, cette Porsche. Donc ce circuit, effectivement, ce n'est peut-être pas le plus connu. Ce n'est pas le plus connu qu'il y avait dans P142 non plus. Mais voilà, ça en fait toujours un de plus. C'est toujours moins à prendre. Surtout le prix auquel il est proposé, c'est-à-dire zéro. Pas ici. Ça ne passera pas. Non, à l'extérieur non plus. Il va falloir pourtant passer parce qu'on perd du temps derrière cette Corvette. À l'extérieur, ça passe. Allez, on se tente ici. Oh, gros freinage. dérive du train avant. Je l'ai bien senti. Je l'ai relâché tout de suite. circuit sympa. Honnêtement, il y a pas mal de dénivelé. Quelques freinages assez appuyés. Et puis, bien évidemment, on profite toujours de l'optimisation et des graphismes d'AMS2 avec son FFB propre. bien plus intéressant que celui de P15. Ouh, la Porsche qui se met en travers. Ouh là là. Ah oui, il y a aussi qui fait des erreurs. Alors, à mon avis, on est P4 parce que devant, il y a du monde. Alors, c'est quoi ça ? C'est trois Corvettes ? Ouais, trois Corvettes contre une Porsche. C'est quoi ça ? Faille toucher. Non, je suis large, mais ça passera pas. Ouh. Désolé, je t'avais pas vu, Ilia. Je pensais que j'avais une dérive un peu bizarre du... de la caisse. Non, c'était Ilia qui venait se mettre à l'intérieur. Ah ouais, ça arrive. C'est parti en marragé avec le soleil. Magnifique. Ah, il vous met un petit peu d'affichage. Ça va être le dernier tour et on est P3, c'est bien ça. Ah oui, ça va. C'est parti. Yeah, lui. On va d'affichage. Un petit peu. C'est parti. C'est parti. Allez, on passe bien. Donc encore une fois, n'hésitez pas vraiment à l'installer, c'est pas très long. Si vous avez une demi-heure à lui accorder, ça vaut vraiment le coup. Voilà pour cette petite découverte de ce circuit en DLC gratuit. On en termine là, P1, moi je vous laisse là-dessus, on se retrouve comme d'hab dans les commentaires si vous avez des questions ou pour me dire si vous l'avez essayé ou en quel cas ce que vous en pensez. Allez, nous on se laisse là-dessus et on se dit à très vite, une bonne journée à vous. Tchuss. Merci. 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 Merci.